Allez, ton tour, le mot 1, UL. Malcolm et Keron ont respectivement 11 et 12 ans et quand ils font leur devoir, c'est dans le salon qu'ils se retrouvent, pour une raison très simple. Ils font leur devoir dans le salon parce que leur chambre n'est pas adaptée, ils n'ont pas de bureau. Et c'est plutôt une salle de jeu, plutôt qu'un espace où ils doivent étudier. Les frères dorment tous les deux dans cette chambre. Une chambre sans bureau et sans confort pour des adolescents, mais surtout, la déco n'est plus du tout à leur goût. Je trouve une drame de Moses Spiderman qui date de longtemps, les mots, les mots, des minours, c'est une chambre de bébé en fait. Et t'es plus un bébé ? Oui, voilà, j'ai déjà 12 ans. Leur maman, Muriel, a donc décidé de transformer cette chambre. Mais pas facile de créer deux espaces distincts dans une même pièce, alors elle a fait appel à Amélie, une décoratrice. Son défi est créé dans une petite pièce de 13 mètres carrés, une chambre pour chaque ado, une tâche difficile. Au niveau couchage, est-ce qu'il y a un lit superposé, ça vous conviendrait ? Les lits superposés, non, ils n'en veulent pas. Et là, il va falloir vraiment optimiser l'agencement de la pièce pour pouvoir intégrer deux bureaux. Donc là, il y a vraiment du boulot pour se relouquiner. Et en plus, pour la décoration, les deux ados ont déjà des idées très arrêtées. Un peu de gris métallisé, avec des graffitis, du style urbain, un peu partout sur les murs. La maman a prévu un budget de 2000 euros, mobiliers et décorations compris. Un investissement indispensable pour une chambre d'ado. Stéphane Clerget est pédopsychiatre et pour lui, il est essentiel pour l'ado d'avoir une chambre qui lui ressemble. C'est plutôt bon signe que les enfants qui arrivent vers 11-12 ans demandent à changer de chambre. Ça veut dire qu'ils ont conscience qu'effectivement, ils ne sont plus des enfants. Et c'est vrai que le changement de chambre participe à cette reconnaissance de la part des parents, mais aussi de toute la famille, du nouveau statut de l'enfance. Une pièce où l'intimité de l'ado sera respectée est donc fondamentale. Mais attention, il ne faut pas le laisser s'enfermer pour autant dans sa chambre. Laisser la clé, ça serait considérer qu'il est totalement autonome et que les parents n'ont plus d'autorité sur lui. Or, ça n'est pas le cas. C'est vrai qu'il a des nouveaux droits, des nouveaux devoirs. Pour autant, il n'est pas totalement indépendant et les parents continuent d'avoir une autorité sur lui. Et pour créer une chambre d'ado adaptée, le premier achat, c'est le mobilier. Amélie se rend dans une boutique spécialisée à Paris. Un ado passe beaucoup de temps dans sa chambre, alors pour Amélie, il y a une règle d'or. Il faut trois espaces essentiels, un coin couchage, un coin travail et un coin détente. On retrouve le canapé qui, en fait, va servir à accueillir des copains puisque c'est un canapé convertible. C'est exactement le type d'environnement que je recherchais pour les deux ados. Vraiment avec les trois points essentiels, le couchage en hauteur, un coin détente en dessous et un grand bureau de taille conséquente sur lequel ils pourront s'installer confortablement pour travailler. Un ensemble mezzanine comme celui-ci peut aller de 300 à 13 000 euros. Mais le mobilier ne fait pas tout, reste un élément crucial, la décoration. Et pour Amélie, tout doit être modulable car la particularité des ados, c'est qu'ils changent plus souvent d'avis que de t-shirt. Le bon plan, les laits de stickers. En fait, il suffit de décoller la deuxième peau qui est ici et d'appliquer ça directement sur le mur sans outil. Donc plutôt qu'un papier peint, c'est un petit motif sympa que l'ado pourra poser lui-même. S'il se lasse, tout simplement, il peut le retirer et le changer ou mettre un autre motif à la place, par exemple. Pour la déco urbaine de Malcolm et Keron, Amélie choisit des stores gris métallisés et pour les murs, des peintures très tendances. Moi, pour la chambre d'ado, là, je suis plutôt partie, comme il souhaitait, une déco de style urbain sur des rouges, des gris, des inox, donc ce type de couleurs. La déco urbaine, c'est la grande mode chez les ados et Mathieu l'a bien compris. Mathieu est un décorateur qui cartonne et aujourd'hui, il a rendez-vous chez Béatrice. On a commencé à préparer un petit peu la pièce. Car Béatrice a décidé de refaire totalement la chambre de son fils unique de 14 ans, Valentin. Effectivement, le papier peint avec les petits canards, etc., ça commençait à faire un petit peu limite. Et c'est vrai que c'est nous qui avons un petit peu insisté en disant, « Le coup de Valentin, tu es maintenant 14 ans, il serait quand même temps que tu aies ta chambre d'ado. » Mais pour transformer la chambre de son fils, Béatrice veut quelque chose de très particulier. Mathieu n'utilise ni pinceau ni peinture, mais des bombes aérosols. L'objectif, taguer sur ce mur. Au début, quand j'étais jeune des bêtes, je faisais ça dans des lieux pas forcément très légaux. Et puis j'ai grandi et je me suis dit que ma foi, comme en tout cas tout au moins j'appréciais faire ça, alors pourquoi pas essayer d'en faire une profession à part entière. Sur les murs, Mathieu tag toutes sortes de motifs. Pour Valentin, il a choisi une voiture de 2 mètres de large. 4 heures lui seront nécessaires et le tout pour 400 euros. Un prix un peu élevé qui n'effraie pourtant pas la clientèle. J'ai un planning qui est de plus en plus booké. Pour plusieurs raisons, parce que ça plaît, c'est très tendance effectivement. Et puis c'est un caractère unique, c'est-à-dire que je tâche de ne pas refaire 2 fois la même chose. La voiture de Valentin est donc une pièce totalement unique. L'ado est d'ailleurs loin d'imaginer ce qui se passe dans sa chambre. J'ai une petite surprise pour toi. Ah, c'est quoi ? Il y a du bruit là-haut. Valentin rentre de l'école et n'était pas au courant du graphe. La surprise va être totale. Ta-ta-tan ! Une chambre d'ado urbaine est en danse ? C'est génial. C'est également le défi d'Amélie. Nous la retrouvons en pleine finition de la chambre de nos dosados. Et pour une déco efficace, pas besoin forcément d'investir dans du neuf, Amélie a décidé de transformer ce meuble d'enfant. Quelques couches de peinture suffisent et pour le customiser, elle a choisi d'y ajouter cette peinture originale. Donc il y a une peinture sur laquelle ils vont pouvoir écrire à la craie. Donc c'est un moyen de relooker un petit meuble pour pas trop cher. Là, il y en a environ pour 15 à 20 euros. Et donc ils peuvent écrire dessus et effacer par la suite, vraiment comme ils le souhaitent. Une belle économie pour une déco très actuelle. Souvenez-vous, la chambre de Malcolm et Kéron étaient totalement inadaptée. Après une semaine de travaux, voici les changements d'Amélie. Pour qu'il y ait deux espaces distincts pour les deux ados dans cette chambre, c'était pas vraiment évident étant donné la configuration de la pièce. Donc on a choisi d'agencer les lits en enfilade. Et de séparer leurs deux espaces dans la chambre par ce lampadaire en néon rouge. L'imézzanine, coin détente, déco urbaine, tout a été respecté à la lettre. Pendant une semaine, les enfants ont dû dormir chez leur grand-mère. Pour eux, c'est enfin la découverte. Ouah ! Ouah, cette chambre ! Ouah ! On va voir ma chambre de tout bébé. Maintenant, on va voir une vraie chambre d'adou. Là, ça fait un drôle d'effet. Je ne sais même pas comment expliquer mes émotions. Avec une vraie chambre d'ado, plus de raison pour les garçons de faire leur devoir dans le salon. Ils ont désormais une chambre totalement adaptée. Comme un drôle d'agent. Sous-titrage Société Radio-Canada